Salut les fans, je suis Franco. Bon dimanche à tous. Ce matin je vais m'adresser aux jeunes qui sont en train de me suivre ou bien qui prennent comme exemple. Je vais également m'adresser à certains internautes que j'appelle également les fans. Mais avant je commence par les jeunes. Chers jeunes, le mot influenceur aujourd'hui, quand on parle d'influenceur, ça fait un chat dans les horaires de certains. Bon je ne sais pas comment je vais vous appeler. Chers jeunes comédiens, impactons notre société positivement. Depuis ma sortie où j'ai appelé les influenceurs à être unis, je vois beaucoup de jeunes qui me taguent dans leurs vidéos. Et si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour attirer votre attention. Faites très attention parce que le tout n'est pas d'aller me taguer et pour que je vienne laisser le commentaire. Moi je me rassure d'abord que ce que vous faites est bien pour la jeunesse et pour notre propre pays. Alors si vous partez faire des vidéos pour le tribalisme ou bien pour marquer du respect aux gens, je ne vais jamais venir commenter. Je vais même plutôt vous demander de vous interdire de me taguer dans ce genre de vidéos. Alors je voulais par ce canal aujourd'hui, demander aux jeunes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, depuis que les jeunes ont découvert que les réseaux sociaux, pour ne pas parler digital, donnent un peu d'argent. Et ils commencent déjà un peu à oublier le porte-monnaie magique et tout le reste qui compare à l'argent facile là. C'est déjà une bonne chose et je vous encourage sur cette lancée. Mais sauf que, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que vous devez savoir que nous sommes... En fait, que nous ne sommes pas différents des journalistes. Ça veut dire quoi? Quand un enfant a déjà sa plateforme, qu'il peut faire des vidéos, puisqu'il va avoir 2000 vues. Ça veut dire qu'il l'impacte déjà pour la société. Oui. Donc faites très attention. Apprenez à traiter vos informations. Apprenez à traiter vos informations. Sachez que le domaine que vous êtes en train d'entreprendre là, le domaine où vous êtes en train d'entrer dedans, avec la tête et les pieds là, c'est un domaine très risquant et très dangereux. Oui. Ne soyez pas seulement fou parce que vous êtes à la conquête des vues et des likes. Faites très attention. Parce que si vous ne traitez pas vos informations, vous allez faire des vidéos, vous allez avoir les vues. Mais vous allez vous retrouver en Konengi. Donc faites très attention. Faites très très attention les gars. Sachez que les gens vous regardent et vous êtes là pour unir et non pour diviser. Méfiez-vous des vidéos que vous utilisez. Méfiez-vous des collages, des images que vous faites. Impactez positivement pour la société. Impactez positivement pour les gens qui vous regardent. Donc c'est le message que vous l'avez dit aux jeunes qui se lancent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup sont en train de me prendre pour modèle. Et c'est pour ces raisons que j'attire l'attention de faire très attention. Franco, moi personnellement, quand je traite mes informations, je sais ce qu'il faut partager et je sais ce qu'il ne faut pas partager. Donc chers jeunes, méfiez-vous. Soyez sages. Maintenant, je m'adresse à mes fans et certains internaux et ceux qui me regardent également. Parce que ceux qui te regardent ne sont pas forcément tes fans. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un buzz, ou bien je ne veux pas, pas de buzz, de buzz. Chaque fois qu'il y a une situation, il y a déjà des gens qui m'envoient, même des inconnus, qui m'envoient les messages, qui m'envoient les vidéos. Je voulais d'abord profiter ce matin, en vous disant que ma plateforme a été créée pour le divertissement. Donc le riz, pour l'information, surtout la bonne information. Donc vous savez, quand on reste dans le cadre du buzz, quand on fait des vidéos de buzz, quand je ne suis pas certain, je ne parle pas de cette attitude. Maintenant, je voulais dire aux gars qui m'envoient des vidéos, d'arrêter ce genre de vidéos. Arrêtez de m'envoyer des vidéos du tribalisme, de la haine, des divisions pour me demander de travailler dessus. Les gens se permettent de m'envoyer des vidéos où on insulte les gens, où on insulte les tribus. On me demande, moi en tant qu'influenceur, je dois me partager, je dois travailler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas créé mes plateformes pour les divisions. Je n'ai pas créé mes plateformes pour manquer du respect aux gens. Non, mes plateformes sont utilisées pour unir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire que tu as vu tel artiste qui est en train d'insulter tel, 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 tel. Atterre-le aussi, non. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas ma ligne éditoriale. Ça m'amuse parfois de voir certains fans, quand tu fais un pause, c'est-à-dire que le gars vient t'insulter. Mais quand tu réponds dans le même sens, il a plus mal. Mes amis, sachez aussi que nous sommes les enfants des autres. Nous sommes les enfants des gens. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Non, non, sur le cœur, nous sommes des humains. Alors, quand tu viens mettre un message pareil, selon toi, tu penses que nous on lit là, on ressent quoi? Mais quand on répond de la même manière que toi, tu as commenté, tu as plus mal. Donc c'est-à-dire que tes intentions du départ, c'était de ne me mettre mal à l'aise. Ouah! Il faut baisser la dose. Vous comprenez? Il faut baisser la dose. Maintenant, j'ai fait une vidéo. Yeah! Quand je partage, c'est plutôt que je me moque. Finalement, vous voulez quoi? On ne peut pas seulement faire ce qui va vous plaire, les gars. Et comme je vous ai dit, même pendant la levée du corps à la morgue, on rit. Ce n'est pas parce que j'ai fait mes montages de vidéos en mettant quelques incès de riz que vous dites que je me moque, que je profite que ça. Mon frère, que les gens soient en train de vivre des situations difficiles, moi, ça me plaît. Et autre chose, moi, je sais, ce qui est à mon niveau, que l'État ne peut pas aller casser un endroit sans avertir. Ce qui est sûr, sauf si je me trompe, on a eu le temps de vous avertir. Que voilà, voilà, si on fait ça, on va faire ça. Donc, il ne faudrait pas que quand, nous, nous avons vu les images, les gens que j'étais du côté des Sawas, je ne me suis même pas moqué d'eux. Mais vous me venez dire que je me suis moqué des Sawas. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas là pour la haine. Ici même, j'ai fait le montage là, ici. Il y avait un ami assis là, quand il faisait le montage là. Pendant les histoires des gens, de leur manifestation, vous avez vu une dame là en Noir où elle prônait le tribalisme, elle attaquait les familles. Et mon ami m'a dit que, regarde, la partie là, tu vas enlever pendant que j'ai traité mes images. Je n'ai pas mis ça. Mon ami m'a dit que, non, c'est ça même que tu vas appliquer pour les... J'ai dit que, mon frère, on ne me rend pas le mal, pas le mal. Que quelqu'un de fait du mal, reçoit-le en bien. Là, il va comprendre qu'il était en erreur. J'ai dit, non, le gars ne s'en revenait même pas. Tu dois défendre ta tribu. Oh, t'insultes, machin. Tu vas dire que, non, ce n'est pas ça l'objectif de mes vidéos. Ce n'est pas ça l'objectif de ma page. Ça veut dire que si j'ai utilisé cette vidéo, c'est que j'encourage ces personnes qui prônent le tribalisme. Ce n'est pas ça l'objectif. Il y a eu des cas d'accident, il y a eu beaucoup d'autres cas. Que vous vous êtes plaint. Que je n'ai pas parlé. Vous vous souvenez, une fois quand j'ai utilisé les images, où c'était l'accident, où c'était où je ne me rappelle plus très bien. Vous m'avez insulté copieusement en commentaire. Moi, je vous dis, je prends toujours la peine de lire les commentaires. Je lis presque tous mes commentaires. Même s'ils ne répondent pas à d'autres. Je lis tous les commentaires. C'est ça, c'est ça qui fait la différence avec moi. Je lis tous les commentaires. Vous m'avez insulté. Les gens sont morts. Tu utilises le sang des gens. Tu utilises les morts, les morts pour chercher l'argent. Quand j'ai lu ça, il y aura encore n'importe quoi concernant un crash ou bien un accident, je ne vais plus utiliser les images des morts pour chercher l'argent. Je suis resté tranquille. Maintenant, c'est toujours vous, vous vous plaignez que, ah, Franco, oui, quand il s'agit de, il s'agit de, tu es champion, vous parlez. Maintenant, voilà les gens qui meurent, voilà les gens qui font si tu ne parles pas. Mon frère, nous, on travaille en fonction de ce que vous nous demandez de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ça mon message. Soyez posés. On est allé au travail. Maintenant, on contrôle aussi ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Nous ne sommes pas là pour diviser. Nous sommes là pour unir. Et j'appelle mes collègues à travailler dans le même sens. Sens d'amour, de l'unification. Nous sommes un. Indivisible. Donc, nous devons travailler pour la paix et non pour la division. Passez un bon dimanche. Je vous l'offre, car grâce à vous, je suis Franco. Merci pour ceux qui partagent mes vidéos au quotidien. Et je profite pour saluer Batigolle, le meilleur lacquer, du côté de l'avenir Kennedy. On est ensemble. Bye bye. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada